... de Paris à Narbonne, la première étape et les premiers frissons pour les concurrents de ce 23e rallye Paris-Dakar. Ce matin l'aventure a commencé sur la National 20 et vous verrez que c'est tout sauf la route des vacances. Les premières réactions, les meilleurs moments juste après la météo. Restez avec nous, à tout de suite. Parce que les petits explorateurs de la vie sont en plein développement, il leur faut le meilleur. Le lait de croissance Guigauze a tout ce qu'il faut dedans. Plus de fer, plus d'acide gras essentiel. Guigauze, chaque jour de la vie d'un petit est un grand moment. Pour passer une soirée avec des stars, jouer plutôt au Nouveau Millionnaire. Nouveau Millionnaire, gagner jusqu'à un million plus une soirée avec des stars. Félicie Anno Nuovo et augurie Filimarski. Parfaits, milliers ! 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 Pour la première soirée du Nouveau Millénaire, l'union fait la fête avec Christine Bravo, ses chroniqueurs, et tous ses invités, ce soir à 20h50 sur France 2. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une superbe journée en ce premier de l'an. Alors permettez-moi encore de vous souhaiter bonne année, vous l'avez sûrement entendu, mais il n'est pas inutile de le répéter. Bonne année peut-être aussi, on l'espère. Du côté de la météo avec encore, on retrouve ces perturbations qui nous ont encombré le ciel, c'est le cas de dire, en décembre. Elle a traversé notre pays, elle va s'évacuer par l'est en laissant beaucoup de résidus nuageux sur la France. Regardez la carte pour demain matin, vous allez comprendre. On retrouve donc le système perturbé sur tout l'est du pays avec beaucoup plus de pluie sur le sud-est et même des risques d'orage. Et toujours du vent de sud à 90 km à l'heure. Sur la partie de nord, les pluies seront plus faibles. À l'arrière, c'est un ciel de traîne avec toujours du vent à 60-70 km à l'heure. Toujours du vent de sud, un effet de fun sur le Midi-Pyrénées, ce qui veut dire du soleil, vous le savez maintenant. Et puis à l'arrière, la traîne se réactive toujours à cause de cet air chaud qui arrive du sud-ouest ou même de l'ouest. Résultat, quelques risques d'orage sur la Bretagne. Dans l'après-midi, ça va se décaler un tout petit peu ce système. Et puis le bon côté du vent qui va complètement faiblir dans l'après-midi, c'est d'avoir dégagé un couloir de soleil des Ardennes jusqu'au sud du pays. En revanche, sur les frontières à l'est, c'est toujours très encombré avec encore des risques d'orage sur le sud-est et sur la Corse. À l'arrière, ciel de traîne réactivé, des risques d'orage sur les côtes aquitaines ou sur le massif central et encore beaucoup de vent. Les températures à présent, elles sont très douces pour la saison. 5 degrés au-dessus des normes. Demain, nous aurons encore 12 à Biarritz. Nous avions 17 aujourd'hui. Et demain après-midi, regardez, 15 des températures très douces pour la saison. Voilà, vous savez tout. Passez une bonne soirée. Dans un instant, tout le sport. À bientôt. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Tous les athlètes et tout le sport, tout de suite sur France 3. C'est un purge. C'est un purge. C'est un purge. C'est parti. ... Il ne faut pas, il ne faut pas que tu essaies de venir me chercher dans le passé. Je crains que des voyages dans le temps ne serviraient qu'à provoquer de nouvelles rues. Tu continues un presque instant. J'ai peut-être faussé le cours de l'histoire. Michael J. Fox et le Doc ont repris leurs funestes expériences. Comme c'est la dernière époque de la saga, on leur laisse carte blanche. Retour vers le futur 3. Advienne que pourra, je dis à 20 minutes, offence 3. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé ? Exact ! Tout le sport avec Weldom. Allons jusqu'au bout de vos projets. Weldom, magasin de bricolage et d'équipement de la maison. Bonsoir de Paris à Dakar. Il y a 10 739 km, 20 jours de course et du désert à volonté. Mais en attendant, l'Afrique réveille difficile pour les pilotes. Vous allez voir que la météo ne leur a vraiment pas fait de cadeau ce matin. D'ailleurs, les pilotes, ils arrivent en ce moment. En attendant de revenir sur cette première étape, on va découvrir les autres nouvelles de la planète sport avec des oiseaux sur des skis, autrement dit la tournée des quatre tremplins. Et ça se passait à Garmich, Parton Kitchen. Commentaire Olivier Schwartz, Florence Akuka. Un nouvel an japonais en Bavière. Noriyaki Kasai a fêté le millénaire par une victoire à Garmich par Tenkirchen lors de la deuxième étape de la tournée des quatre tremplins. C'est son premier succès en Coupe du Monde. La surprise est venue du russe Dimitri Vassiliev qui n'avait jamais fait mieux qu'une huitième place et termine deuxième cet après-misse. Adam Malich, lui, n'a que 23 ans mais déjà de longues minutes d'expérience dans les airs. Le polonais a battu le record du tremplin avec un saut à 129,50 mètres, mais une réception imparfaite le prive du succès, il est troisième. Martin Schmitt est le grand perdant de cette Saint-Sylvestre. L'allemand était pourtant attendu par tout un peuple. Il prend une décevante huitième place après son succès à Odersdorf. Le premier et seul français, Nicolas Dessoum, se classe vingt-huitième. Avec près de 24 heures de retard sur ses concurrents de The Race, Tony Bulimor a quitté à son tour le port de Barcelone. Hier soir, il avait pu effectuer les 150 mimes nécessaires à sa qualification. C'est à 10h30 ce matin qu'il a coupé la ligne de départ. Un retard qu'il faudra tomber rapidement car ses cinq adversaires ne sont plus qu'à 200 000 de Gibraltar. C'est Cam Lewis sur Team Adventure qui est en tête. L'américain précède Club Med de 12 000. Un bateau à bord duquel s'est produit un premier incident de course. Le co-skipper Frank Profi s'est ouvert à l'arcade sourcilière. Bilan, une belle frayeur et trois points de suture. PlayStation occupe la troisième place à 3 000. Juste derrière Club Med. Louis Perron est quatrième. Roman Pacheque, cinquième à 160 000. Après un mauvais choix tactique, les bateaux de tête sont attendus à Gibraltar demain vers midi. Le vent et la pluie ont poussé les skippers solitaires du Vendée Globe dans le troisième millénaire. Hélène MacArthur sur Kingfisher a été la troisième à atteindre 2001 au large de la Nouvelle-Zélande. Ben oui, c'était vraiment dur. Je ne sentais pas trop très bien. J'étais un peu stressée. Je n'ai pas fait ma meilleure 24 heures. 36 000 devant elle, Roland Jourdain sur CIL se maintient en deuxième position derrière le leader Michel Desjoyeaux sur PRB. Des centaines de sportifs réunis, c'est l'environnement choisi par Alain Mimoune pour fêter ses 80 ans. Il avait participé à la première corrida de houille en 72. Son retour aujourd'hui pour la 29e, c'est un peu la fête du sport pour tous. Chez les ténors, Khalid Ska absent, le Kenyan Kip Keter était le favori logique. Le vice-champion du monde de cross n'a pas déçu. Il s'est imposé très largement devant le sud-africain Ramallah. Serbouti, premier français et huitième. Chez les dames, succès de Rakyam Araoui, première française victorieuse durant le troisième millénaire. C'était tout le sport avec Weldom. Allons jusqu'au bout de vos projets. Weldom, magasin de bricolage et d'équipement de la maison. Le résumé de la course, tout ce qu'il faut savoir sur aujourd'hui et prévoir pour demain. Le journal du Dakar, en direct, tout de suite sur France 3. Demain, vos questions sont les nôtres. Que ne ferait-on pas pour satisfaire votre curiosité ? Expérience de mort imminente ? Prévision des tremblements de terre ? Focon, anti-crache aérien, virus les plus dangereux du monde ? C'est extraordinaire, merci Sylvain. Plus quelques images de rêve pour bien commencer l'année. Mettez ici mon Sylvain Augier. Pourquoi ? Comment ? Demain, à 21h sur France 3. C'est comme ça, on peut dire. Le Paris-Dakar, sur France 3, avec Total et Euromaster, centre d'entretien auto. Jour de pluie à Paris. La tour Eiffel s'était fait belle pour saluer le départ des héros du Paris-Dakar. Ce matin, au Champs-de-Mars, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau pour arroser le début de cette grande aventure qui emmènera les pilotes du nord au sud, du très froid au très chaud. Bonsoir, le premier journal du Dakar en direct de Narbonne, au pied du podium et avec Hubert Auriol, ça rime. Et en plus, ce premier Dakar, ça y est, ils sont partis. C'est le premier du 3e millénaire et il s'annonce palpitant. La première chose, bonne année, Sylvain. Ah bah alors, bonne année à vous aussi. Vous ne pouvez pas commencer l'année autrement, quand même. Alors, comment ça va se présenter ? Ils sont partis ce matin, il faisait vraiment pas beau. On a eu un peu de beau temps à la Châtre et depuis, ça continue. On est à Narbonne, il fait beau et c'est vrai que les concurrents arrivent. Ils ont une route sympathique avec beaucoup de monde. Ici à Narbonne, il y a un monde fou et je crois que le pari qu'on avait fait de faire retraverser la France aux concurrents est une réussite parce que tout le monde avait envie de revoir les concurrents. Tout le monde vibre. Et ce qui m'amusait en voyant les concurrents de The Race, c'est que le parallèle est assez fantastique. Il y a quelques concurrents qui font une course extraordinaire avec des catamarans et de l'autre côté, il y a 650 concurrents qui vivent une aventure personnelle à travers le désert. Je trouve que c'est bien, c'est de finir et commencer le siècle avec une aventure, l'aventure personnelle de chacun. Il y a le désert blanc, le désert bleu. En attendant, on va revivre ce qui s'est passé aujourd'hui sur la première spéciale de ce Dakar. Elle faisait 6 km, ça se passait à la Châtre. Il n'y avait pas beaucoup de risques qui ont été pris mais il y a une seule certitude, on était bien le 1er janvier 2001. Commentaire, Jean-Philippe. Souriant et heureux malgré les intempéries, les 113 pilotes engagés dans ce 23e Paris-Dakar. Un départ aux aurores, sous la pluie, depuis le champ de mars à Paris. La tête pleine de bulles et de confettis pour une descendive en Arbonne qui emprunte la célèbre National 20. Les malheureux parisiens, je pense qu'ils se sont fait rincer ce matin, donc ça doit être dur après un réveillon arrosé de se reprendre une deuxième couche. Quelques applaudissements récoltés juste avant d'arriver à la Châtre, dans l'Indre. Première spéciale de ce Dakar 2001, 6 km à parcourir sur une terre relativement sèche. Malgré quelques jolis sauts impossibles de créer de véritables écarts sur un parcours aussi peu sélectif, l'important pour les pilotes, c'est de ne pas abîmer bêtement les véhicules. Sur les bords de la piste, quelques courageux spectateurs digèrent leur réveillon. Shinuzuka, sur sa Mitsubishi, reste prudent, même s'il signe, au passage, l'une des plus belles envolées de la journée. Vainqueur du jour, l'Espagnol José María Servia, sur le buggy à moteur Renault. Il devance son coéquipier et double vainqueur de l'épreuve, Jean-Louis Schlesser, de deux secondes. Les deux buggy sont suivis de cinq Mitsubishi, de Mevius sur Nissan est septième. Le premier Pro Truck Ford est à 15 secondes, des écarts infimes. Ce matin, cinq heures, il pleut au Trocadéro, à peine plus de zéro, la météo fait défaut, alors les motards sont partis pour s'engourdir les jambes et lutter du mieux possible contre le froid. C'est la difficulté du jour, 910 kilomètres de liaison en direction de Narbonne, agrémenté d'une mini spéciale à la Châtre. Six kilomètres de circuit, première mise en température et surtout première opposition entre les favoris BMW et KTM pour les constructeurs, pilotés respectivement par Juan Roma et Richard Sinkt. Roma, l'espagnol, n'a pas été handicapé par la lourdeur de son bicylindre 900. Il décroche le temps scratch, chaud dans son pilotage, il n'a pas eu froid pendant la liaison grâce à son système d'embarqués de chauffage. C'est parfait, c'est une chose incroyable. À l'arrivée ici à la Châtre, j'ai des chalots, tu sais, j'ai beaucoup de chalots, je dois mettre moins de température parce que j'ai beaucoup de chalots. Moi, j'ai été froid dans la physique, un peu aussi dans l'esprit et c'est mieux, tranquille, tranquillement. Il a roulé l'esprit serein sans faire pour autant d'étincelles. Fabrizio Meoni se classe 11e, l'italien n'a pas un profil d'enduriste et n'est pas rapide sur les spéciales sinueuses. C'est tout le contraire pour Richard Sinkt. Mais tout le monde l'attend au tournant avec son monocylindre 660 cm3. Alors, sans se faire moucher, il termine 4e à 2 secondes dans le wagon des hommes de tête tout en profitant de l'environnement. Ça fait plaisir de voir autant de monde sur les bords des routes et sur la spéciale nous encourager à une partie en Afrique. C'est, je dirais, quelque part un peu normal qu'il faut quand même essayer de donner le maximum sur une spéciale comme ça. Enfin, cherchant la limite entre le maximum et la sécurité pour faire plaisir aux spectateurs et c'est ce que j'ai essayé de faire. Au classement, KTM place 3, moto dans les 5 premiers, l'italien Giovanni Sala, multiple champion du monde d'enduro et premier ex-eco avec Roma. Ils ont couvert les 6 km en 3 minutes 37 secondes. C'est l'illustration parfaite du duel annoncé entre la firme autrichienne et BMW. Kilomètre 305 du Dakar 2001, ce millénaire avait à peine 7h30 que La Châtre, sous préfecture 6 000 habitants, était déjà au charbon. Alors, petit matin, tracteur, paille, on est à La Châtre dans l'Indre. Et si la première spéciale du Dakar se déroule à La Châtre, c'est pas un hasard, c'est parce que La Châtre a un vrai passé avec l'automobile. On s'en souvient peut-être pas tout de suite, mais là, ça va vous rapprêtir la mémoire. Attends, pour le moment, il faut jouer le problème des voitures ouvreuses. C'est pas de problème sur les dépanneurs. On se reverra plus tard parce qu'on n'a plus de terre là. C'est palpable. Grosse effervescence ce matin autour du circuit de Chavis. On parle peu, on agit. Alors, le dispositif aujourd'hui ? Bon, direction les Cantinières. Elles ont 100 commissaires de course et dépanneurs à nourrir aujourd'hui. Pour cette journée, ça fait à peu près 3 mois, 4 mois qu'on travaille dessus. Les charcutiers de la Châtre qui ont fait les plats au repas. C'est que du local ? Oui. Et que du bon. De la paille aux casse-croûtes, du circuit aux tribunes, la Châtre maîtrise, le Dakar apprécie. C'est des gens qui ont une volonté terrible. Ils ont déjà accueilli 2 fois une étape du tour, des choses comme ça. Donc, ils ont un sens de la mobilisation et d'un avis de faire des choses qui bougent. Donc, ils font bouger des montagnes, ils recouvrent tout le circuit goudron de terre. Ils font des choses comme ça. Ça ne les gêne pas. Ce n'est pas un problème. Le circuit, parlons-en. 6 kilomètres techniques et une fin de parcours mythique. Le sport automobile à la Châtre remonte à 1928. On y courait, dit-on, une très belle course de côte. Et puis, le circuit de Chavis ouvert en 56 qui devint passage obligé des plus grands dans les années 70 en Formule 3. Ici, tout le monde sait ça. C'est parti que de Bayer. Il est venu plusieurs fois. Il était premier. Il s'est bouillé deuxième. Ils ont fait le tour d'honneur en se tenant par la main. Il y a un côté de l'autre. Oui. Je t'en rappelle si tu y étais ? Oui. Qu'ils faisaient le tour d'honneur et qu'ils se tenaient par la main et qu'ils s'abouillent. Voilà, main dans la main. À l'époque, les grands circuits n'existaient pas. Il n'y avait pas de Ricard, il n'y avait pas de Dijon, il n'y avait pas de Manicourt. La chatte, c'était toute la notoriété venait courir à la chatte. C'était le prélude de la Formule 1 à la chatte. Il y en a qui disent que le départ, la spéciale à la chatte, c'était juste pour rigoler. Ah non, pas du tout. C'est une épreuve, c'est un prologue, c'est chronométré, ça fait partie de la course. Le Dakar était déjà passé tout près d'ici en 98 mais là, c'est vraiment la consécration. Un coup de chapeau au circuit devenu trop petit et réservé aux cours de pilotage. Le voilà maintenant intronisé. première piste du Dakar 2001. Et pour ce Dakar, justement Hubert, vous avez voulu vous un retour aux sources avec une priorité les concurrents et un Dakar à échelle humaine. Oui, je crois que c'est très important parce que le Dakar, c'est le Dakar des concurrents, c'est eux qui font la course, c'est eux qui sont l'âme de cette course et on a voulu vraiment privilégier les concurrents cette année. C'est entre autres pour ça qu'on a remis les assistances sur la piste pour que les concurrents et les assistances vivent la même aventure et d'ailleurs, on en reparlera quand on sera sur la piste mais je pense que ça va faire un grand changement. Les acteurs, les héros, c'est un film à grand suspense, un voyage qui va durer 21 jours. Christian Choupin résume pour nous les moments clés de ce Dakar. Ils n'ont qu'une idée vague de ce qui les attend. De ce 23ème Paris-Dakar, on dit qu'il sera dur pour les machines et les hommes. Le désert, cette fois, a toutes les chances de marquer les esprits de tous ceux qui vont tenter de relever le défi. Certes, ce Dakar de par son profil est un classique ressemblant à s'y méprendre aux premières éditions. Il y aura plus de sable de navigation et l'assistance à part trois étapes sera contrainte à suivre la course sur la piste, ce qui aura pour effet de limiter les écarts entre les équipes d'usines et les privés. Six pays traversés, 20 étapes, 6 180 km de secteur chronométré du 1er au 21 janvier, une seule journée de repos à Attar, 10 jours après le départ donné à Paris. La traversée de la France comme un retour aux sources, le Dakar prête chez vous avant l'Afrique. Almeria, en Espagne, transfert en bateau en direction du Maroc réputé pour ses pistes piégeuses et caillouteuses à travers les contreforts de l'Atlas. Toujours cap au sud, la Mauritanie, les portes du désert, une étape particulière, la boucle, Del Galawi, à trois points GPS, pas de route boucle, les pilotes sont lâchés dans les dunes. Pas d'assistance sur la piste, c'est l'aventure avec ces histoires qui nourrissent la légende du Dakar. Après huit étapes en Mauritanie, le rallye passe au Mali, une étape marathon, Bamako, Baquel, 804 km et des paysages différents. Le désert laissera place à la savane sénégalaise. Quant aux participants, ils devront ménager leurs efforts pour arriver à bon terme sur la plage de Dakar. La fin d'une épopée d'un long périple de 10 739 km. Et ça donne envie, Hubert, ça fait même frissonner quand on voit ces images. Il y a des nouveautés en plus cette année, vous avez vraiment tenté des petits trucs là ? Il y a quelques nouveautés, en particulier, il y a deux étapes en boucle qui vont, je pense, être des étapes très intéressantes dont on reparlera beaucoup. C'est l'étape des Galahouia. Cette étape, en plus, a une nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de roadbook. On donne juste des points GPS aux concurrents, donc des caps où il faut absolument qu'ils passent, où il y a un contrôle de passage. Et le reste du temps, c'est aux concurrents, pilotes et navigateurs, de choisir leurs traces, de choisir leurs voies. Donc en fait, c'est redonner aux concurrents le choix et la valeur. C'est à eux de décider de leur course. Et ça équilibre les chances entre les petits et les gros ? Ça donne surtout beaucoup de valeur au pilotage et à la décision de l'équipage. Donc c'est un équilibrage des chances des concurrents entre les amateurs et les professionnels. Et je crois que c'est un esprit qu'on veut absolument maintenir sur le Dakar. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'écurie de Jean-Louis Schlesser. Son ennemi numéro 1, lui, l'Adi, c'est le désert. Eh bien, voilà le reportage Jean-Louis Schlesser vu par les siens. Un reportage d'Éric Ambrosini. Voilà le seul homme capable de maîtriser des dunes en se grattant le dos. C'est que la soif de victoire le démange de Jean-Louis et ces derniers temps s'embarquer avec lui c'est s'embarquer assurément pour la victoire. Aucune course n'échappe au Lorrain ce n'est pas cet accident en août dernier qui le privera de 6 victoires synonyme d'une nouvelle couronne mondiale. Schlesser trône sur les podiums et huile sa dynamique de victoire avec un subtil mélange de professionnalisme et de sensibilité. Résultat ? À l'atelier pour les gens qui connaissent bien c'est papa je pense qu'il le prend du bon côté parce qu'il a de l'humour. Alors papa Schlesser veille sur ses enfants avec sévérité. On va pas fermer comment tu ouvres le tapois peut-être ? On va pas ? Ça passe pas là ? Mais non ça passe pas. Regarde ça. Ça dégage. Mais avec un charisme et un savoir-faire qui forcent l'admiration. Je s'y connais en technique de pilotage mais surtout en mécanique c'est quelqu'un d'impressionnant moi je suis impressionné. Au-dessus de ce petit atelier de Montsartou des bureaux sobres d'une société qu'il a créée en 92 et dont il est le conseiller technique. Une façon de ne s'intéresser qu'au terrain pour cet homme plus à l'aise dans les dunes que derrière un bureau. Lui pour les papiers il a un classeur il a un grand classeur donc ce style là voilà où il classe donc quand on a besoin d'aller rechercher quelque chose on va là-dedans c'est que c'est là pour le classement c'est un peu clair. À 52 ans pas question d'entamer un rythme de croisière Schlesser pilote sa vie à coups de défis. Le plus fou emmener à la victoire un diesel au Dakar en 2002 le plus immédiat remportait le prochain rallye au volant de sa voiture fétiche. Si vous deviez vous attresser à elle vous lui diriez quoi ? Encore un petit effort pour avoir ce Dakar et après tu auras le droit à un bon repos. Et demain pas de repos la deuxième étape emmènera les concurrents de Narbonne à Castellon 531 km 35 km de spécial et même quand le journal du Dakar est fini la course continue sur internet Uber. Oui cette année on a innové et on a pensé à tous les gens qui ne pouvaient pas faire le Dakar ils peuvent suivre la course sur le site web et vous retrouverez un PC virtuel qui est très modifié cette année où vous pourrez trouver toutes les informations suivre la course en direct c'est à dire que vous y serez comme si vous y étais vous pouvez suivre les concurrents il suffit de taper son numéro de course vous aurez les classements la position intermédiaire l'historique l'affiche concurrent avec le pédigré de tous les concurrents toutes les petites brèves tous les communiqués de presse c'est un site qui est très complet je pense que ça intéressera beaucoup de monde parce que ça leur permet de vivre la course tout à fait en direct Merci Hubert le journal du Dakar demain 20h05 on compte sur vous excellente soirée sur France 3 bonsoir frans il s'est résoudre en Colombo outf�� c'est fort Sous-titrage ST' 501